Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Jean-Yves Le Dillon, j'y vais ou je n'y vais pas à Basaville. Et sommes-nous à l'apogée de la France Afrique médiévale et brut ? Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, journée du 27 octobre 2020, au Sassou-Landre, ou dans la France Afrique médiévale au Congo. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, le 27 octobre prochain, le dictateur Denis Sassou-Gelsso célébrera le 80e anniversaire du manifeste du général d'école à Basaville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, et de l'avènement de la France Afrique médiévale, dont les conséquences sont d'actualité. Alors, quel sens, signification et enjeu faut-il donner à ce non-événement vu du côté du souverain peuple congolais ? Décryptage. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès sur l'individu et encore moins d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, ceci dit, Qu'est-ce que signifie la période médiévale ? Deux, pourquoi la France Afrique actuelle est-elle à l'apogée de la période médiévale ? Quel est le sens, la signification et les enjeux de ce non-événement pour les souverains peuples congolais ? Enfin, Jean-Yves Léviant, le ministre des Affaires étrangères de la France et le patron actuel de la France Afrique médiévale, ira ou n'ira qu'il part à Brazzaville ? Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Commençons d'abord par se questionner sur la signification de la période médiévale. Quand on parle de la période médiévale ou du Moyen-Âge, on pense tout naturellement à la période de l'histoire européenne qui fut située entre l'Antiquité. La période située entre le 9e et le 14e siècle. C'est-à-dire, l'Antiquité se fit entre le 5e et le 9e siècle, puis le Moyen-Âge entre le 9e et le 14e siècle à peu près, et la Renaissance, c'est-à-dire dès la découverte des Amériques par les Européens au 15e siècle. Donc, si je vois bien, il y a Jésus-Christ du 1er siècle au 5e siècle, il y a l'Empire romain, après le 5e siècle au 9e siècle, c'est-à-dire l'Antiquité. Et puis, cette période-là, entre le 9e siècle jusqu'au 14e siècle à peu près, on dirait au 13e, ça c'est le Moyen-Âge. Et puis, arrivé la Renaissance du 14e ou 15e siècle jusqu'au 17e siècle, puis le siècle des Lumières, et puis le 19e siècle, le 20e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Donc, nous sommes en train de sutuer l'histoire humaine, en tenant compte des références qui sont déjà humaines, qui sont européennes. Les personnes ici ne pourraient les contester, puisque, historiquement, nous avions ces dates historiques qui sont là pour sutuer l'évolution de l'humanité, à travers les traditions, cultures, sociétés et civilisations. Mesdames, Messieurs, quand on pense à la période médiévale, on pense tout naturellement à la période de l'histoire européenne qui fut entre l'Antiquité et la Renaissance. La période médiévale ou Moyen-Âgeuse européenne avait 5 caractéristiques majeures. En réalité, il y en a plus de 100 caractéristiques majeures, mais je n'en cite que les 5 que moi, j'ai sélectionnées pour nous, africains. La première caractéristique de la période médiévale ou Moyen-Âgeuse européenne fut tout simplement la paresse intellectuelle. La raison, l'esprit critique ou contradictoire et la conscience, voire même la liberté de conscience n'était pas tolérée. Le fait déjà de douter, c'était quelque part déjà pas bien. Tant nécessairement de critiquer, d'oser dire non, c'est... Et encore la liberté de conscience en ce qui concernait les religions, puisque la religion dominante, par exemple, en France, c'était le catholicisme. Et donc, tout ce qui était protestant, autre... La deuxième caractéristique, ce fut l'absence de la justice. On condamnait les gens avant même de les juger. Pour une simple déclaration, annonce ou faire autre, on prend en prison. Tu es condamné. Avant de les trouver, c'est... Ah oui, non, non, c'est après. C'était avant. On ne te prend en prison. La troisième caractéristique, ce fut le néologisme bourreau. Ce fut la première fois que le terme bourreau fut introduit ici. En France, par exemple, le terme de bourreau. Bourreau. Comme disait Jean-Paul Sartre, « Je hais les victimes qui respectent l'ère bourreau. » Mais le terme de bourreau faisait partie... Voilà, est né dans cette période-là entre le 9e et le 13e siècle. Le terme de bourreau. qui n'était autre que l'exécuteur de la sentence de l'inquisiteur. On était au cœur de l'inquisition. L'inquisiteur fut le représentant du clergé, c'est-à-dire du pape. Donc, il appliquait la sentence du pape. Je vous informe qu'avant la guerre des religions, dès ces années, c'était le pape qui commandait la France. Partout, il y avait le catholicisme. Donc, il appliquait la sentence du clergé. Ce qu'on appelait l'inquisiteur. L'inquisiteur appliquait la sentence de juger et autres. Mais, celui qui allait appliquer la sentence de ceux qui ont dit, « Bon, ben, quoi, vous avez une telle personne est morte. Il y a eu ça, 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 ça. On te prend. On va te juger par le clergé et après, on te condamnait. » Il y avait des bourreaux de père en fils. Et même des filles étaient des bourrettes. On ne sait pas comment on l'appelait. On savait que les bourreaux passent. Quand on voyait dans un village, ils passaient là comme ça. On savait que « Ah, tiens, le bourreau passe. » Donc, il passe à Calais-Sant-Cheval ou je ne sais pas quoi. Il allait appliquer la sentence. Il allait tuer. C'est-à-dire la peine de mort. Mais les bourreaux, dans 90% des cas, c'était des pères en fils. Mais il y a eu aussi des femmes, des filles qui étaient des bourrets, je ne sais pas quoi. Il allait appliquer la sentence. C'était un métier. Être le fait des bourreaux. C'était un métier. Comme là, la chaise électrique ou autre... Voilà. C'était un métier. C'était un métier. C'était au Moyen-Âge. C'était des bourreaux. Donc, allez nourrir les démarches. Allez nourrir votre curiosité ou votre connaissance sur le thème du bourreau. Donc, quand on le voit, il était respecté. Il ne vivait pas là où il allait appliquer la sentence. Il venait peut-être loin. On sait que le bourreau passe il avait une tenue. Il y avait tout un décor de tenue. On sait que c'est le bourreau. C'est comme les juges, les avocats, tout le compagnon. Il y avait comme ça. Donc, ne prenez pas les termes de bourreau à la légère. Ce fut un métier. Il faut servir du clérigier. Du clérigier dans ce qu'on appelait l'inquisition. Mesdames, Messieurs, la quatrième quartier du Moyen-Âge ce fut certement la sorcellerie. Et pourquoi? Parce que la science et notamment la biologie microbienne n'étant pas encore avancée. Il faut ajouter le manque des règles d'hygiène dans l'alimentation, la médication, le manque des règles d'hygiène de vie. Il faut voir les réseaux d'adduction d'eau potable et des réseaux des eaux usées. des problèmes du banisme et de l'habitat, des traitements de déchets ménagers assimilés, défalants, constitués des bouillons de cultures pathogènes, la peste, le coloré, la typhorie, tout ça faisait partie des morts où les sorciers et les sorciers utilisaient ça comme un moyen comme vous imaginez. Donc, il faut aussi ajouter qu'il y avait des mentalités à petit des comportements où les gens pouvaient aller empoisonner des fermes et autres. Donc, c'était vraiment c'était notre mentalité. Des mentalités liberticides, anti-démocratiques, anti-sociales et surtout qui nous chêne, surtout les sorciers, la sorcellerie, les empoisonnements, ça revient. C'est là que s'est développé tous les poisons. C'était là au Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cinquième caracétique majeure et la dernière que j'ai sélectionnée pour vous, c'est l'absence de la démocratie. Ce fut l'absence de la démocratie. Il faut se dire que vous, en votre âme inconscience, vous pouvez quelque part situer la période où se trouve le Congo-Mazaville, la France-Afrique et aujourd'hui par rapport à ces cercles caracétiques-là. Un, l'appareil s'intérêt qui règne dans la zone de France-Afrique, elle est aujourd'hui la plus laissée dans l'ignorance parce que les pays France-Afrique ou d'Afrique francophone sont les pays où les niveaux de savoir et la connaissance baissent considérablement dans toute l'Afrique. Donc, l'appareil c'est le territoire. On a besoin de France-Afrique. Deuxièmement, oui, nous avons l'absence de justice. Vous avez le plus grand volume des prisonniers politiques en Afrique francophones. Les bourreaux restent en maîtres. On les voit, ça se fait c'est un bourreau. Et avec nous, combien d'autres bourreaux et les victimes? Vous avez la sorcellerie, oui, c'est ça. La formationnerie pour, à l'époque, on faisait des diplômes, on faisait tout, non. la formationnerie est devenue comme un super parti politique et tout compagnie pour faire ça. On vous demande ce que je vais vous expliquer sur la suite. Vous avez aussi la sorcellerie, oui, bien sûr, mais après la démocratie, oui. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi la France-Afrique actuelle? est-elle à l'apogée médiévale? Ici, en France et ou en Europe occidentale, l'apogée de la période médiévale correspondait à l'avènement de la Renaissance, c'est-à-dire du XVe siècle au XVIIe siècle, puis au siècle de lumière, le siècle de savoir et de la connaissance, de la liberté de pensée, d'opinion, de réflexion, de contagion, de l'intellectualité, la liberté du savoir et de la connaissance, la liberté littéraire, la pensée littéraire, philosophique, scientifique, politique et révolutionnaire d'ailleurs, et qui ont abouti certainement à la révolution française. Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau, malgré ses contagions en fonction de l'esclavage, mais il fut quand même avec Héloïse, Émile et le contrat social, les prémices de la révolution française et qui certains en ont abusé, notamment Robespierre avec l'expression de la volonté générale de l'être suprême. Vous connaissez la suite. Mesdames, Messieurs, peuples comme on l'est, pour continuer notre réflexion, je vous informe que nous sommes là au cœur de la réflexion, des problématiques de notre existence. Comme disait déjà Jean-Jacques Rousseau au 18e siècle, qui est pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. L'individu capable de repenser son existence, placer la raison au-dessus des émotions. Et donc, si nous sommes là dans cet état d'esprit, il y en a eu d'autres en Afrique aussi. Nous en avons des philosophes à l'Afrique. Nous les citerons au moment que nous serons dans l'espace simplement Congolais. Et à ce moment-là, nous pourrons en parler de la pensée. Peut-être moi, on en parlera de moi tout au long de ce 21e siècle parce que je laisse là un travail aussi pour vous, africains. Parce que si il ne s'agit plus d'écrire des livres, on faisait ceci. On peut être intellectuel ou humané et tout compagnie par travers les médias et les réseaux sociaux. Donc, nous avons tous les différents écrans pour diffuser le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, quel est le sens? Eh bien, je voulais comprendre. Alors, quels sont les cinq caractéristiques de la projet de la période médiévale France-Afrique et aussi aux jeunes France-Afrique africaine, c'est-à-dire l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, ce que nous avions constaté de la France-Afrique médiévale qui est à l'apogée en un jeune France-Afrique d'Afrique francophone, 14 pays d'Afrique francophone qui sont les plus attardés, les plus retardés, les plus... Il y a des jeunes sans espoir à l'île en démarre à construire et tout compagnie où rien il est haut-dop électoraux et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, donc si je voulais voir ou répondre à la question posée quelles sont les cinq caractéristiques de l'apogée de la période médiévale de France-Afrique, la première caractéristique c'est l'appareil intellectuel. Au Congo, il y a plus de débit de boisson qu'il y a des lieux de réflexion autres. Non. Le fait déjà de réfléchir c'est de bien vraiment le cerveau est devenu un fardeau alors qu'il peut être une ressource. On est d'accord? Donc la paresse intellectuelle règne au Congo. Or, pour construire une société meilleure ou transformer une société, il faut le savoir et la connaissance. Mais là, le niveau de raisonnement est conscient. vous êtes compris? Et ça, c'est... On peut le voir au Congo-Brasa ville, au Gabon, au Cameroun, partout, partout, là où il y a l'Afrique francophone. deuxièmement, vous avez l'absence de la justice. Quand vous avez au Congo-Brasa qui parle comme ça, qui fait la justice de ses spectacles dans la rue, oui, allez, oui, mais les policiers, vous allez faire ça, allez, faites ça, on va voir ça, comme si on devait régler les comptes. Vous avez un juge américain ou dans tous les pays, vous parlez comme ça, donnez des décisions en parlant en marchant de la rue, faites ça, donnez des ordres comme ça. Et même dans un pays anglophone, encore moins anglophone et autres d'Afrique, ça ne se passe qu'en Afrique francophone. Vous êtes compris ? Troisièmement, le quartier, c'est le bourreau. Oui, nous avons le bourreau du peuple qui s'appelle l'assassion. Capital décès depuis son coup d'état sanglophone s'applique jusqu'à nos jours. Un million au début de mort. Plus de 500 000 morts directes, assassinées par les armes et munitions autres. un million indirectement par les conditions de vie économiques intentionnellement pour que les gens soient dans la merde. Merde, on en veut. Donc, c'est le bourreau. Avec lui, comme et d'autres bourreaux, ils sont là nombreux. Mais on les protège par les lois de véto, par plein d'études et autres. Voilà. L'humanité n'a plus aucun sens. Vous n'avez pas compris. Mesdames, messieurs, plus progrès. Quatrième caractéristique, c'est la socialerie. il faut dire qu'on a mis à l'époque quand on faisait des études, on faisait des études, et voilà, oui. Maintenant, là, c'est la formationnerie qui est en mode, on vous dit, on rentre dans la formationnerie, sinon vous n'aurez pas de poste de responsabilité, vous n'aurez pas de fonction, vous n'avez pas de rang social, vous n'avez pas tout ça, mais on peut partir, on te demande d'aller sacrifier les membres de la famille, les proches, autres, donc ça devient comme la socialerie, donc on joue avec la peur et autres, ça devient un terrain de jeu. Cinquième caractéristique, c'est l'absence de la démocratie. Vous avez vu le président Jean-Marie-Michel Moukoko, c'est vraiment des conditions on s'est dit quand même. Bon, c'est bien sûr de rentrer dans le panier des conditions historiques parce que ça ne se n'est pas éternel, c'est les jeunes qui vont se réguler d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle régionale entre les tibus et autres, mais c'est terrible cette conséquence de ce que ça soit fait à Moukoko. Ne vous dites pas que je mesure les... ça a donné des idées à beaucoup de gens et toute compagnie et de ce qui va se passer. Si on ne règle pas les problèmes qu'il s'est passé à Moukoko, ah non, 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 moi je ne suis pas ni un marabout, ni un chaman, ni un prophète, non, mais je suis un visionnaire, mais je dis que ça sera dur pour ces gens-là au même temps que ce sera des exemples à suivre et sur différents échelles et longtemps. Mesdames, Messieurs, donc nous avions ici vu que les notions les plus insignifiantes de l'humanité et de la société et de la civilisation ne sont plus respectées en zone France-Afrique. On nous voit au Congo-Baza-Ville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Guinée, et on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, tout par exemple. Là, non, attendez, Niger et tout comme, là où il y a la France-Afrique, vraiment, ça devient la merde. Et pourquoi ? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit l'État, ou l'association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Qui a la tête ? C'est cette oligarchie potico-affiriste française qui a pris la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et on voit les conséquences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on en voit les conséquences. Alors, quel est le sens, la signification et les enjeux de ce non-événement pour le souverain peuple congolaire ? Il faut aller voir du côté de l'opinion nationale. Donc là où il y a les likes, quand tu veux faire la vidéo, vous voyez, tous ceux qui vont venir aiment ou n'aiment pas. S'il y a beaucoup de gens qui disent que cette vidéo est une merde, donc ils vont dire non, 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 c'était pas bien. Mais s'ils aiment ça, vous allez voir la différence. On est d'accord ? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en faisant la lecture des statistiques que nous avions de l'opinion nationale à l'échelle de la diage pourra, et les résultats que nous recevons de l'interrogation du peuple congolais puisque là-bas, on a mis désormais un peuple d'ignorants et de tout ce qu'il a. Mais ils disent non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ce truc-là ? C'est quoi Degol ? Ils ne connaissent même plus Degol, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est de samedi d'école où on va romper. On va faire un truc Degol au autre. On voit la quête d'école au lycée Savornia de Brazzat. La quête d'école qui a été faite pour le truc qui est fait par Yolo. Vous savez, nous, on passait là au lycée Savornia de Brazzat au deuxième arrondissement de Brazzaville. Le lycée là. Le lycée là, je vous dis, le lycée Chaminade, j'ai passé là régulièrement mais samedi, dimanche, j'allais réviser mes cours d'université là-bas. On était avec un ami qui s'appelait Missier qui est ici en France. Missier. On sortait les murs là pour aller réviser les cours de biochimie et de... Voilà, donc on a commencé par les mathématiques physiques, chimie, biologie, biochimie, tout ça, on a révisé avec lui là-bas. Au départ, on faisait au lycée technique. Après, on partait là-bas parce qu'il y avait un peu de monde et il y avait... Parfois, on partait souvent là-bas. Le week-end, samedi, dimanche, on allait faire réviser nos cours là-bas. Mais le problème, c'est que moi, quand j'enseignais, on disait, j'avais des amis qui enseignaient là, un ami aussi de la fac, que c'est les sciences là. Donc, je venais les voir là-bas. Voilà, donc vous avez tout compris, c'est l'issé. Donc, il y a les études des savonnières à vos amis. Donc, les gens ne connaissent pas l'histoire. On a fait un peuple d'ignorants. Youlou, Massaba-Déba, Marimouabi, on est arrivé jusqu'à 90% de l'alphabetisation. Depuis 40 ans de Sassou, le Congo est descendu à 30% d'alphabetisation. Donc, il y a beaucoup plus d'ignorants. Mais, il y a bien des Gaules faisaient quoi? Ils ne connaissent pas. C'est quoi? Un blanc, il est venu, quoi? Il est de France, on en parlait, ils ne connaissent pas. Bon, il peut voir là l'avenir des Gaules ou des trucs comme ça, des Gaules, ils ne connaissent pas. Donc, on a fabriqué un peuple d'ignorants et c'est dangereux. Mesdames et messieurs, pour vous dire que cette situation doit être vue du côté de toute l'Afrique parce que c'est ce qui se dessine au Congo de cet événement et qui est caduque pour le peuple. Mais là-bas, il veut les en tenir compte. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, en réalité, d'après les statistiques de l'opinion nationale, 92% des Congolais sont hostiles à cet événement. 97% pensent que cet événement devait plutôt être honoré en France qu'ici au Congo de Brazzaville et que cet événement n'honore pas l'image ni de la France moins du général de Brazzaville et encore moins de la France à venir ou de ses relations à venir au Congo. Il s'agit là, pour certains, d'une provocation et de l'humiliation des Congolais par le dictateur de l'Université de Sa Sommission et sa France-Afrique. Alors, que représentent les enjeux de ces non-événements pour les Congolais. Un, il dit que Denis Sassou Nguesso souhaite humilier les exilés Congolais à sa dictature. Vous savez que la plupart des vrais cadres administratifs, politiques, militaires et intellectuels de compagnie sont à l'étranger, qui soient du nord au sud et de l'est à l'est. Un cerveau reste un cerveau qui soit du nord au sud. qui a des principes des valeurs. Il ne va pas aller parce que c'est pour un nord ou au sud où il n'ira pas. Donc, tous les meilleurs sont allés à l'étranger. Beaucoup sont terrés. Ils ne veulent même plus en parler parce qu'ils ont mis un système de presse-élection pour acheter pour acheter des consciences de ces vrais cadres-là qui sont sortis du Congo et qui sont des meilleurs qui sont tués ici, qui ne veulent même plus en parler ou soit aller et cuister leur maison, leur famille et autres pour les éliminer ici en France. Et donc, ce qui fait que la méfiance et défiance est totale entre les Congolais. parce que là-bas, tous les doublons, les quat-diplômes, les sans-diplômes et toute compagnie règnent en mètre là-bas. Ceux qui ont les diplômes et ont obtenu leurs diplômes bien, 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 oui. Moi, je vous dis, moi, un peu demandant en France ou au Congo, j'ai eu ma licence au Congo, j'ai enseigné au lycée la biologie, je suis rentré en France, Bac plus 4, chance de la vie et de la terre, c'est-à-dire biologie, géologie, SVT en France, métier, sciences et techniques environnement, Bac plus 5, sciences de l'environnement et du développement durable. Donc, c'est un technicien, un professionnel des écosystèmes, de tout ce qui nous parlons de l'environnement. Je vais vous parler sur tout ce qui concerne les cycles de vie et de la matière, la certification, les déchets, ménager, assimilé, du balis, d'habitat, des lots et autres, de tout ce qui est de l'environnement. Donc, j'ai un volume énorme de ça. Vous avez tout compris. Mais tout ce monde-là, je ne suis pas le seul. Mais ça, ils cherchent à acheter les consciences ou les réutiliser ou on se dit non, il n'y a pas de problème. Au pays, ils disent non, si le pouvoir ou l'argent, faites-vous tout, on n'est pas là, on n'est pauvres, on n'est rien, on n'est rien. Non, mais ça ne suffit pas. Il faut nettoyer ces gens-là. Ce qui fait que beaucoup de cadres congolais se sont tués. Beaucoup sont en Occident, ici, européens, et autres, ne parlent plus. Ils ne veulent même pas, parce qu'avec les systèmes formationniques, avec tout ça, il faut aller les sacrifier, autres. Donc, je vous informe de la situation de cette France-Afrique médiévale par rapport aux caractéristiques que je vous ai précités. C'est dangereux. Mesdames et Messieurs, peuples congolais. Donc, les enjeux, bien sûr, qu'il s'agit là d'une humiliation des congolais, exilés à l'étranger, qui ont fui le régime, et qui beaucoup n'osent même plus parler et tout compagnie. Mais, deuxièmement, on nous dit que c'est pour monter à la France-Afrique, pour des licitations que c'est pour monter à la France-Afrique, que Boisaville est une ville de la liberté et de la dignité, comme l'avait dit le général de Gaulle le 27 octobre 1940, que je suis ici dans la ville de la dignité et de la liberté. Mais, quatre ou vingt ans après, Paris et la France sont libres et que Boisaville et le Congo ne sont pas libres à cause du représentant de la France-Afrique dans ce qui les invite pour venir humilier les congolais. Quatre ans après, Paris et la France sont libres. Et que nous, Boisaville l'a aidé à être la capitale de la France libre en 1940, puis la conférence de Brazzaville de 1944, l'avènement de la France-Afrique, puis 60 et jusqu'à nos jours. Donc là, on vient humilier les congolais. Donc, il s'agit là d'une provocation, d'une humiliation. Et donc, je voulais dire que nous, au Congo, on est dans l'enfer, sur terre. Je ne veux pas vous le dire parce que vous allez voir la suite, mesdames, messieurs, Peuples congolais. Enfin, Jean-Yves Le Dillon, le ministre des Affaires étrangères de la France et partant de la France-Afrique médiévale, ira ou n'ira-t-il pas à Boisaville? Pour le comprendre, écoutez ceci. Voici les dernières nouvelles du Sassouland ou de la dictature qui est déjà au bord de Gouffe et l'implosion au sein du clan est déjà prévisible. Presque en téléchargement. Voici les confessions d'un diplomate français en offre ce qu'on ne dit pas. La situation au Congo-Brasaville est catastrophique. Tant économiquement, politiquement que socialement. Il y en a plus de prisonniers politiques. Il y en a en plus des prisonniers politiques. Ceci n'est plus acceptable. Sinon, on va perdre le peu de crédit et de soutien qui nous reste encore dans notre précarité. Parce que l'Afrique a changé. Les générations d'Africains d'aujourd'hui ne sont plus du peu. Comme celle d'hier, il y a des choses qui passaient hier et qui ne passent plus ni aujourd'hui ni demain. Il faut qu'on se ressaisisse et corriger les tirs. Mesdames, messieurs, peuples moules, si Jean-Yves Le Dillon vient à Brasaville, ça aura alors deux significations. Deux enjeux. Et voici. Et les voici. Première signification ou enjeux. Adieu, mon gars. Sassou Nguesso. La France n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Elle n'a que ses intérêts vitaux permanents. La survie de la France ne dépendra pas de la survie de la tyrannie de Sassou Nguesso. Débrouille-toi, mon gars. Deuxième signification et enjeux. Du côté du peuple mal informé, victime à la fois de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Cela veut dire que les relations diplomatiques et bébillies, économiques et stratégiques à venir entre la France et les Congos seront certainement potentiellement problématiques parce que l'arrivée des gens et les liens là-bas sera une provocation. Les Congolais ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. et donc le danger c'est que la France est la France d'ici à demi-trente et entre au millement de ses intérêts vitaux et aussi les requins, les gros requins qui guettent cet écosystème france-afrique parce que la France c'est comme un guépard qui a attrapé qui a pourri qui a attrapé un gros poids qui voilà il souffle et souffle et donc les autres vont venir les prendre sans buter c'est comme un lion qui a attrapé une croix tout seul et à côté il y a l'hénie il y a tout le monde là donc la France a une grosse croix qui s'appelle la France Afrique ou l'Afrique qui n'est plus en mesure de la ni de la protéger ni de la donc vous connaissez ça donc il y a trop de requins qui guettent et que le monde a changé depuis la fin de la guerre guerre froide de 1989 ou la fin du mire de Berlin et puis l'arrivée d'internet les africains sont devenus non plus éclairés hyper éclairés pour certains donc cela ne va plus se passer donc si on n'anticipe pas la France est restée là à l'échelle européenne il y a beaucoup qui veulent prendre la place aussi de la France en Afrique n'oublions pas les chinois les turcs les russes tout le monde est là-bas l'enjeu du monde demain c'est après le Covid c'est l'Afrique c'est des consommations énormes qui vont se passer là-bas et donc vous voyez que Emmanuel Macron et Jean-Yves Lédion ils risquent de de donner un coup de main à d'autres requins pour prendre le comptoir de l'Afrique et déjà Brajavi nous sommes aux aguets on nous regarde qu'est-ce qui va se passer Yves Lédion sera là-bas ou pas et dans les cas où Yves Lédion Jean-Yves Lédion n'ira pas à Brazzaville ça sera alors là deux aussi significations et deux enjeux la première signification enjeux comme le disait le général Charles de Gaulle aux guinéens vous avez compris à Sekou Touré donc comment être je vous laisse comme je vous ai tout c'est comme les générations de Gaulle disaient aux algériens avant les déprenants je vous ai compris et si la France Afrique de Macron et des gens ils le disent ne comprennent pas que eh oui le Congo là-bas vous avez tout essayé depuis le coup d'état constitutionnel de 2015 puis le hold-up électoral donc nous sommes en train de France dans le français nous sommes dans la période de rupture et que les peuples les sociétés et les civilisations sont éternels que cette histoire-là est aujourd'hui vue au niveau de la communauté internationale comme vraiment problématique pour la France et que si elle ne peut pas conscient que nous ne voulons pas même personnellement si elle veut faire le service minimum l'ambassadeur de France au Congo pour la ville pourra jouer le service minimum de la diplomatie mais Jean-Yves Le Dillon ou Macron aller là-bas ce sera la fonte de la France Afrique au Congo la suite sera logique ça s'est passé les enjeux politiques sociopolitiques géopolitiques tout en Congo ne sont plus ce qui se passe ailleurs nous sommes dans une dynamique qui va se dessiner vers ce tyran sans clan et tous ces gens que si la France ne comprend pas ce qu'on ne doit pas dire ici elle aura tout perdu mesdames et messieurs Deuxièmement si Jean-Yves Le Dillon ne s'iront pas avant la ville ce serait là la voie ouverte à la francophonie des peuples chers à Alain Bambankou et aussi à la France Afrique des peuples chers à moi-même le point qu'on met entre Alain Bambankou et moi c'est que nous du tout sommes des Congolais et qu'on a fait le même lycée il a eu le bac dans le même lycée que moi à Poitenois et qu'il vivait dans le même quartier que moi des émarrentissements vont vous et donc on pourra ajouter 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 c'est l'esprit mesdames et messieurs peuple congolais donc prenez conscience de cette problématique que si Jean-Yves Le Dillon met pied à Brazzaville ce sera la mort de la France Afrique quelle question si une même pape cherchera l'avènement d'une autre France Afrique c'est de la transformation de la France Afrique d'éducateurs à la France Afrique de peuple c'est la vérité que nous devons accompagner la transformation parce que le monde de demain sera aussi bloc contre bloc nous avons encore besoin de ce bloc francophone nous tenons compte déjà de la langue parce que pour les congolais vous interprétez comme ça il faut aller en profondeur la France est une grande puissance de renseignement mondial à cause de son passé historique la France je ne veux pas vous dire tout d'où l'enjeu de transformer ça ensemble la France n'a pas besoin de nous congolais mais nous aussi mais la France a besoin de nous congolais nous aussi alors trouvez l'erreur donc l'erreur est où on est maintenant dans l'interdépendance donc si vous avez compris ça avancez ensemble pour transformer cette France Afrique dédicateur à la France Afrique des peuples plus d'ingérences comme la ville et hors d'op au Congo au Gabon au Cameroun au Tchad partout non le troisième mandat c'est fini donc il va rentrer dans l'entenoir les gens ont tout compris deuxièmement il faut que nous commencions déjà à s'affronter de la tutelle de la France on n'a pas cherché c'est sûr c'est là qu'on prépare ça les gens n'en veulent plus il faut aller dans de nouveaux mécanismes la France a encore un siècle des relations tumultueuses avec l'Afrique mais pourquoi ne pas aller dans les relations un peu plus amoureuses donc on peut se transformer et dans cette transformation nous devons aller dans ce sens il ne s'agit pas d'une invitation à l'amour à la France mais d'une façon de comprendre que le monde a changé et la France doit aussi changer mesdames et messieurs je remercie à la France Sous-titrage MFP. A bientôt.